Vous écoutez France Culture. Dans le crime contre l'humanité, mais vous allez voir qu'on n'en est pas très loin, non pas dans son cas bien sûr. Alexis Sindouye, donc ça s'écrit IG pour les auditeurs qui voudraient le rechercher, est un ancien journaliste burundais qui s'est reconverti dans l'action politique, le fondateur d'un parti politique au nom du mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD. Il est aussi candidat à l'élection présidentielle de son pays, le Burundi, prévu pour 2010, mais pour le moment il est en prison. Alexis Sindouye est donc accusé d'avoir insulté le chef de l'État, ce qui en général sous toute l'attitude, je parle sous votre contrôle maître, est en général plutôt le signe d'un certain arbitraire, on va y revenir. Alexis Sindouye est une personnalité très remarquable, ceci est évidemment un commentaire, il n'est pas exactement de moi, et j'ai quelques éléments sérieux à l'appui, tels entre autres les prix de la liberté de la presse qui lui avaient été décernés, dont j'ai bien dit entre autres, en 2004 par le comité de protection des journalistes basé à New York, ou plus récemment, par sa nomination parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, par Time Magazine le 25 avril 2008. C'est un rituel annuel de Time Magazine, il y a la personne de l'année, il y a comme ça chaque année les 100 personnes, les plus ceci, les plus cela. D'ailleurs, M. Beninter, vous en avez fait partie. L'hebdomadaire américain entendait ainsi rendre hommage au fondateur de ce qui s'appelait, d'ailleurs, la radio publique africaine, RPA, c'était en 2001. En fait, publique est appelée à contre-emploi, mais c'était la, sauf qu'elle était très populaire. Ce fut la première radio indépendante du Burundi, créée avec l'aide de la fondation Ford, pour tenter précisément de surmonter le conflit inter-ethnique au Burundi, qui en était d'ailleurs à peine sorti, et avec grand peine, d'ailleurs, il n'en était pas tout à fait sorti, après 8 ans, donc, d'une guerre civile qui avait déjà fait quelques 300 000 morts. La RPA, donc la radio publique africaine, se voulait être en quelque sorte l'inverse, ou si l'on préfère, plutôt, l'antidote à ce que fut dans le Rwanda voisin, la sinistre radio dite des mille collines, qui fut l'une des instigatrices, je ne nous apprends rien, du massacre génocitaire des Tutsis et de leurs alliés Hutus en 1994 au Rwanda. Alexis Sindouye, travaillé auparavant pour la radio d'état du Burundi, lui-même d'origine Tutsi, il entendait faire de sa radio un lieu de coopération et de rencontre entre Hutu et Tutsi, plusieurs de ses collaborateurs avaient été du reste des combattants dans les camps adverses, ils s'étaient bâtis les uns contre les autres, mais il entendait aussi que sa radio innove en matière de journalisme local, par la pratique du reportage, de l'enquête, sur toutes les questions économiques et sociales du pays, évidemment. Alors ça lui a fait connaître un certain succès, ça lui a valu à la fois un grand écho national, des récompenses et une bonne renommée internationale, quelques ennuis aussi, à plusieurs reprises il fut arrêté et battu, sa maison avait été attaquée par les hommes en armes et l'un de ses gardiens fut tué. En 2003, le gouvernement d'alors ordonna la fermeture de la radio pour avoir diffusé l'interview d'un porte-parole de la rébellion. Il y a eu alors un mouvement de solidarité des autres radios privées du Burundi qui décidèrent ensemble de cesser de diffuser des informations gouvernementales tant que l'interdiction ne serait pas levée. Le gouvernement a entendu le message trois jours plus tard, radio publique africaine la pouvait de nouveau émettre. Les ennuis ont recommencé en 2006, un an après l'élection, qui elle était à la fois irrégulière et prometteuse de l'actuel président, Pierre Nounkouroun Ziza, pardon si je l'ai mal prononcé, qui était lui un ancien chef de la rébellion Hutu et qui s'était surtout engagé à garantir toutes les libertés, dont la liberté de la presse de son pays, ce qui fut le cas à un bref moment. Il y a eu la découverte d'un complot, soi-disant tel, ça a donné le signal d'une véritable déclaration de guerre contre la radio publique africaine. L'année suivante, Alexis Sindouillet, qui était le journaliste pour la politique, fondait son mouvement, je vous en ai parlé. En décembre 2007, il annonçait sa candidature à la présidence de la République. Le 3 novembre dernier, il faisait une réunion avec les 37 membres de son mouvement qui tous ont été arrêtés, 37 ont été relâchés, sauf lui. Son procès s'est ouvert le 28 novembre 2008. Il était accusé donc d'avoir personnellement insulté le chef de l'État en imputant au parti présidentiel des affaires de corruption et d'assassinat. Il a alors récusé le président du tribunal et ses deux juges au motif qu'il ne possédait pas les diplômes requis. Le procès est pour le moment suspendu. L'accusé risque de 6 mois à 50 présents. Sa popularité lui donne, paraît-il, des chances raisonnables pour l'élection de 2010. Ça a probablement un peu à voir avec son maintien en détention. On ne parle plus guère du Burundi dans nos journaux. Ça n'y va pas très bien. C'était quand même une occasion de le rappeler. Sous-titrage ST' 501